Pour la recette, on aura besoin d'une petite boîte d'ananas, 3 oeufs entiers, 180 g de farine, 80 g de beurre, 80 g de sucre, un yaourt, donc vous prenez celui que vous souhaitez, donc à la vanille, à l'ananas ou nature, une cuillère à soupe de vanille, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Et pour réaliser le caramel, on aura besoin de 90 g de sucre et 5 cuillères à soupe d'eau. Dans le saladier, on met le sucre et ensuite le beurre. Alors le beurre à mouli, vous pensez à le sortir 30 ou 40 minutes avant de commencer la recette. On y ajoute la vanille liquide et on fouette. Après ça, on va venir ici battre les oeufs, donc rapidement avec la fourchette. Et ensuite, on les intègre à la préparation. Allez, on verse le yaourt. On vient tamiser la farine avec la levure chimique. Allez, on tamise. On mélange et ensuite, on met la pincée de sel. Là, je récupère un moule qui fait environ 24 cm. Donc je le beurre comme il faut. Ensuite, je pose par-dessus un papier d'aluminium. Alors, on peut le couper de la taille du fond. Ensuite, on vient ici l'aplatir et chasser les bulles d'air. Alors, cette opération est très très importante parce qu'on va mettre un caramel au fond et on ne veut surtout pas que ça attache. Donc on prend toutes les mesures de sécurité de notre côté. Là, j'ai chassé les bulles d'air. Il en reste encore une. Ensuite, on récupère le beurre et on vient beurrer toute la partie aluminium. Allez, on fait partir le caramel dans la casserole. Je mets le sucre et l'eau. Je mélange. L'idée, c'est de mouiller le sucre. Je vais pouvoir allumer la plaque. Alors, on commence sur un feu doux pour éviter de cramer le caramel. Là, je suis sur trois. Et là, ce qu'on recherche, c'est une couleur blonde. Dès qu'on obtient la couleur souhaitée, on mélange. Et ensuite, on verse le tout directement dans le moule. Attention de ne pas vous brûler. Et là, on répartit le caramel sur tout le fond du moule. Aussitôt, on vient y déposer nos tranches d'ananas. On récupère la maryse et on verse toute la pâte à l'intérieur. Alors, on pense à préchauffer le four à 180 degrés. Et on va certainement cuire ce gâteau entre 30 et 40 minutes. Il faudra surveiller. Dès que vous arrivez à 30 minutes, vous plantez la pointe d'un couteau. Et vous voyez, selon votre four, ça peut être différent. Une fois qu'on a fait ça, il va vous rester ici de l'ananas. Alors, vous venez ici, vous le coupez en petits morceaux. Et ensuite, on dépose des petits morceaux d'ananas par-ci, par-là. Alors, comme d'habitude, on tapote le moule et ça part en cuisson. Le gâteau est cuit. On va juste l'aplatir au milieu et on ne perd pas de temps. On met une assiette dessus et on retourne. Alors, logiquement, on a mis l'aluminium. On ne devrait pas avoir de problème. J'ai entendu le bruit. Ça y est, il est démoulé. Regardez-moi ça. Oh là 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 ! Alors, maintenant, on va faire briller notre gâteau. Vous récupérez une cuillère à soupe de confiture d'abricot avec deux cuillères à soupe d'eau. Vous mettez à chauffer au micro-ondes et ensuite, vous badigeonnez sur votre gâteau. Les amis, il est temps de se couper une jolie part. Allez, on la sort avec souplesse et délicatesse. Oh là 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 ! Regardez-moi ça. Allez, je la mets sur l'assiette et je passe tout de suite à la dégustation. Les amis, vous m'excuserez. Je déguste d'abord et ensuite, je passe aux dédicaces parce que là, je ne peux plus attendre. Oh là là ! Aujourd'hui, je dédicace Florian. Je dédicace également Anissa. Donc, je la redédicace une deuxième fois parce que j'ai écorché son nom de famille l'autre jour. Ensuite, on a encore Feiyel Kwan qui veut une dédicace. On a Ramata Dialo. On a Petit Daim. Et Jijiga Ouamar. Alors, au niveau de la dégustation, je peux vous garantir, c'est vraiment très 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 bon. Alors, pour le temps de cuisson, moi, ça m'a pris exactement 33 minutes. Donc, il faudra vraiment bien surveiller. Parolee ? Arrivé Ich 2020 Parolee ?